La seule chose qui me guide et qui m'a guidé jusqu'ici dans l'écriture, c'est de raconter les histoires que j'ai envie de raconter. Donc c'est sûr qu'il y a eu un énorme changement entre le premier triptyque parisien et ce livre sur la guerre d'Indochine. Maintenant, ça a toujours été le moteur de raconter les histoires que j'avais envie de raconter, de jongler de l'historique au contemporain. Je n'ai vraiment pas de fil directeur et d'objectif autre que l'envie immédiate d'écrire un livre et de se casser un peu la tête pendant deux ans de sa vie, du début à la fin du processus. Donc je n'ai vraiment pas envie de me couper de ça parce que l'écriture, surtout en solitaire, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait et y croire. Et pour moi, c'est le meilleur moteur, en tout cas c'est le seul que j'ai utilisé jusqu'ici. Je pense que la plus grande part de violence dans mes livres, c'est celle que s'infligent les gens en dehors des coups, psychologiquement, socialement ou qui subissent encore économiquement. Donc je pense que c'est vraiment en plus une thématique assez contemporaine. Et du coup, c'était intéressant de passer à ce que c'est la violence à un plus haut niveau, consommer entre deux États et passer à la guerre. Parce qu'avant, je m'étais intéressé à des schémas plus minimalistes. Mais ce qui est intéressant, au-delà du conflit, c'est qu'un homme derrière un fusil, pour avoir lu beaucoup de témoignages, ça reste très organique ce qui se passe. Et très réduit, c'était plus cette approche de la guerre qui me plaisait, l'approche individuelle, plutôt que les grands mouvements qui sont un peu froids et dirigés d'en haut. C'était vraiment ce que peut ressentir un jeune homme qui a déjà fait la guerre et qui repart faire la guerre à l'autre bout du monde contre un ennemi qu'il ne connaît pas. Sous-titrage Société Radio-Canada